Générique ... Bienvenue mesdames et messieurs à cette page magazine spéciale dédiée aux consultations présidentielles. Les consultations qui ont débuté depuis les lundis 2 novembre dernier et qui tendent déjà à leur fin. Hier lundi 23 novembre nous étions donc à l'avant-dernière journée des consultations et aujourd'hui mardi 24 novembre ça sera donc la fin des consultations qui ont été ou plutôt qui ont démarré depuis les lundis 2 novembre sous la direction de lui-même le président de la République Félix Tshisekedi Chilombo. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Palais de la Nation ? Mesdames et messieurs, retenez que les présidents de la République, comme d'habitude depuis le début de ces consultations, a échangé avec quelques invités, regroupés d'un côté en termes de personnalité et de l'autre en termes de structure. Et côté structure, retenez que mesdames et messieurs, les présidents de la République a échangé avec la délégation ou les délégués des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Tout le monde était présent ou peut-être représenté. On a vu la présence remarquée de Jean-Claude Wemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. La province de Kinshasa a été représentée par son vice-président Francis Tibalabala. Junior Némalemba était également présent et tant d'autres délégués des assemblées provinciales. Le président a échangé aussi avec les caucus des quelques députés FCC élus au Nord-Kivu. Tous étaient des députés de différents territoires. Ils ont été reçus par les présidents de la République et la délégation a été conduite par l'honorable Jeannette Kavira. Je précise Jeannette Kavira et non Kabila. Elle a été ministre de la Culture et des Arts sous Adolphe Mouzito. Le président a échangé aussi avec l'Ordre national des ingénieurs civils et il a échangé aussi avec les regroupements sportifs réunis au sein des fédérations. Les présidents des clubs étaient également présents. On a vu quelques figures sportives des profs qui étaient figures sportives emblématiques parmi lesquelles Constant Omar Isselémani, Moukadi Manda, les boxeurs étaient présents, François Kaboul, Mona Kaboul étaient présents, Lambert Osango. Toutes ces figures emblématiques du sport ont répondu présentes plutôt à l'appel ou à l'invitation du président de la République. Le président a échangé aussi avec la dynamique des jeunes entrepreneurs congolais qui a été conduite par son président Medar et Shinya Lang. Ça c'était côté structure. Alors côté personnalité, retenez que le président de la République a échangé avec l'ancien candidat président de la République en 2011. Vous allez certainement vous rappeler de ce nom qui était toujours cité à la première position. Je cite monsieur Andeka Djambajan, il a été reçu par le président de la République. Hier, le président a échangé aussi avec monsieur Frank Moulumba, il est représentant de la diaspora américaine, précisément celle de Californie, de l'état de la Californie aux États-Unis d'Amérique. Le président a échangé aussi avec monsieur John Mayanti, le président du parti politique. Les changements, c'est maintenant. Enfin, le président a reçu aussi en audience monsieur Jean-Claude Kiungu Kabila. Qu'est-ce qui a été au menu des échanges entre les chefs de l'État, Félix Tisséke de Tchilombo et ses différents invités ? Mesdames et messieurs, suivez ces condensés et on se retrouve tout juste après. Tenir ce qui suit. D'abord, le collectif des présidents des assemblées provinciales avec tous leurs collègues a remercié le président de la République pour avoir l'idée de penser à toutes les forces vives du pays pour venir lui donner les idées essentielles dans la création de ce que lui-même avait annoncé l'Union sacrée pour la République. Nous avons donc remercié cela. Entre autres cas, nous avons estimé que cette Union sacrée devra être inclusif en tenant compte notamment de tous les acquis de la coalition FCKH qui ont visé, si vous voulez, le bien-être de la population congolaise. Après cela, l'ensemble du mot a tourné autour de trois points essentiels. Le premier point concernait la situation des assemblées provinciales et le rapport avec le gouverneur des provinces. Le deuxième problème a concerné les situations de nos provinces respectives. Le troisième point était la suggestion et la perspective d'avenir. Et voilà. Alors quand vous avez demandé est-ce qu'on puisse tenir compte des acquis de la coalition FCKH, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait juste essayer, dans le cadre de l'Union pour la Nation, essayer d'élargir le cadre de la concentration qui a lié jusqu'à la FCKH pour l'élargir à d'autres forces ? C'est ça votre idée ? L'idée, je ne pense pas que ce soit tellement celle-là. Nous avons pensé que c'est lui qui a eu l'idée de créer l'Union sacrée pour la Nation, c'est le président de la République. Alors nous voulions tout simplement dire qu'il ne faudrait pas oublier aussi que dans cette coalition qui a existé, il y a eu quand même des bienfaits. Il ne faudrait pas balayer d'un simple coup de pouce. C'était ça l'idée. Est-ce que les assemblées provinciales adhèrent à l'idée de l'Union sacrée pour la Nation ? Mais c'est ça que je venais de dire, que nous avons remercié l'idée. J'étais clair à ce niveau-là. Certains acteurs disent que l'inclusivité ne signifie pas l'unanimité. Quel peut être autre chose ? Personne n'a parlé de l'unanimité, même nous n'avons pas dit qu'il faut que nous soyons tous unanimes. Non. Nous avons dit que ce soit inclusif. C'est tout, c'est ce que nous avons dit. Vous êtes pour le maintien de la coalition. Je ne parlais pas du maintien de la coalition. Je ne parlais pas de la suppression de la coalition. Je suis dans les idées du président de la République, lui qui a créé l'Union sacrée. Nous avons estimé qu'en créant cette Union sacrée, il faudra tenir compte, c'est ce que je dis et c'est ce que nous avons dit dans la salle, des acquis de la coalition. Honorable Camoigny, président de l'Assemblée, provetia de l'Iloa là-bas, doyen. Merci. 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 Est-ce que je pourrais salir là ? Oui, oui. Là, vous allez sortir. Si non, venez ici. Le rapporteur et le caisseur. Le caisseur. Trois images. Trois images. Pourquoi ? Euh... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a donc beaucoup à apporter dans le développement du pays et nous avons fait des propositions conséquentes au chef de l'État et relatifs. Il y a des propositions au niveau d'abord du leadership politique. Nous proposons une administration publique moderne capable de soutenir la marche vers le développement. Nous proposons dans tout ce qui va être fait l'application d'un triple critère dans la désignation désormais des responsables à tous les niveaux, l'éthique, les compétences techniques et compétences managériales. Donc, il faut appliquer tout simplement le principe de base, de management, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est une condition également du développement. Et à propos de la création, il ne s'est pas le président de la République ? Nous y avons répondu. Le président de la République a pris une décision. Il y a des tracéations qui sont en cours. Quelle que soit la forme qui sera décidée, il faut qu'elle ait une base, la base principale du développement de la RDC. Voilà, nos propositions sont allées dans ce sens-là. Et votre position à propos de la Corée se cache ? Ça, c'est un accord politique et nous, nous sommes un ordre professionnel. Et donc, nous nous enténons au développement du pays. Les politiciens décident, mais nous, nous les accompagnons dans le développement. Merci. Merci. On peut passer. On peut aller ? On peut aller ? Oui. Alors, honorable présidente, vous venez d'être consultée par les présidents de la République. Vous pouvez savoir les comptes de vos échanges aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Je suis honorable Augustine Daconabala, présidente de l'Assemblée professionnelle du Bas-Juédé. C'est depuis le jeudi passé que nous avons foulé le sort de Kinshasa, conformément à l'invitation impérative de son excellence, monsieur le président de la République et Gara de la Nation. Nous, moi particulièrement, l'Assemblée professionnelle du Bas-Juédé a été très contente parce qu'on s'attendait à autre chose. Et notre parti qui voulait être né, or ce n'est pas ça. C'est que chacun garde son origine politique. Mais nous, étant Congolais, nous devons tous nous réunir autour des chefs de l'État pour soutenir ces actions, afin que notre population se retrouve. Et quelle est votre position en tant qu'Assemblée du Bas-Juédé, des représentantes de l'Assemblée, par rapport à la création du monde sacré pour la nation ? Je venais de le dire, étant donné que ça a une connotation de notre parti politique, nous devons soutenir les chefs de l'État. Et quant à la coalition FCC-Cache, que dites-vous ? C'était bien cité dans notre émouement que le président de la République garde, préserve la Constitution, c'est-à-dire les acquis positifs de la coalition FCC-Cache, pour faire évoluer le pays. Les acquis positifs. Merci, honora présidente. Le nom ? Oui, c'est l'honorable Augustine Daconabala, présidente de l'Assemblée professionnelle du Bas-Juédé. Merci beaucoup. Vous avez devant vous le mouvement sportif national, composé des fédérations, des groupements sportifs, et coiffé par les comités olympiques congolais. Le chef d'État a demandé à consulter toutes les couches sociales de la population. Nous sommes un mouvement apolitique, certes, mais lorsque les situations politiques gênent l'action du pays, cela impacte au niveau du mouvement sportif. Vous comprenez qu'il était de notre devoir de répondre, parce que nous, déjà, c'est une philosophie de répondre aux différents rendez-vous au niveau du sport, que ce soit dans les congrès, les compétitions. Et à plus forte raison, le chef d'État de notre pays nous demande, nous consulte, nous étions obligés d'y répondre. Ça, c'est l'apprentissage. Bien entendu, il n'y a aucun problème. Vous savez, le chef d'État a fixé les capes sur ce qu'il voulait pour le pays. Notamment, qu'il y ait une union sacrée pour la nation, nous le savons, et au vu des problèmes qui se posent au plan politique. À notre niveau, en tant que structure apolitique, nous avions estimé que les problèmes internes, n'est-ce pas, que nous avons soulignés dans notre document, est réservés au chef de l'État. Parce que c'est lui qui doit devoir exploiter, qui va devoir exploiter ces différents éléments. Tout ce que je vous fais vous dire, c'est que nous avons répondu présent, que nous connaissions le sujet, mais que nos réponses sont le chef d'État qui va l'exprimer. Tout en vous disant que nous sommes apolitiques, et que vous devez comprendre que nous ne pouvons pas aborder des sujets de la même manière que les partis politiques, de la même manière que les partis politiques. Merci. Merci. Qu'était votre proposition du vote de sortir de la crise ? C'était très cordial avec les présidents de la République. Ils s'est présentés en face de nous comme étant un père, étant donné que c'est aussi le père de la nation. Et le président nous a présenté la situation de manière globale, en peu de temps bien entendu, parce que c'est lui qui a initié les consultations, et il en connaît les tenants et aboutissants. Il nous a résumé les faits, et les problèmes tous nous les savons. Donc il y a un malaise au sein de la coalition FCC-Cache, et les présidents, nous en tant qu'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avions soutenu l'initiative du président de la République, en lançant les consultations pour l'union sacrée de la nation, parce que nous, nous sommes l'U2P, c'est vrai qu'il y a aussi des députés qui ne sont pas de l'U2P, mais nous, les maîtres au mot, c'est les peuples d'abord. Donc nous travaillons d'abord pour l'intérêt de la population. Du moment que l'initiative du président de la République va dans l'essence de bonifier son action au profit de la population, et on n'avait pas de choix que de les soutenir, mais nous avons aussi proposé au chef de considérer les acquis qui vont dans l'intérêt de la population, de la coalition FCC-Cache. J'ai précisé les acquis qui sont dans l'intérêt de la population, et non autre chose. Donc voilà notre proposition. Nous avons aussi présenté au président la situation catastrophique de finances au sein des assemblées provinciales. Comme vous le savez, nous avons plusieurs mois d'arriéré, etc. Donc neuf mois. Donc ça ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. Et voilà pourquoi les chefs étaient très attentifs par rapport à cela. Nous avons aussi relevé certaines incompréhensions entre les différents exécutifs et les assemblées provinciales. Et les chefs étaient vraiment tout ouïs, et ils nous ont promis de s'impliquer personnellement pour rabibosser les deux institutions, parce qu'apparemment nous vivons en chaîne de faillance, et je crois que la solution va intervenir d'ici peu. Et il a pris ça à cœur, et il va s'impliquer personnellement. S'agissant de nos émoluments aussi, il a promis de faire quelque chose pour que nous puissions... Vous savez que nous sommes les députés qui ont maintenu la proximité avec la population, les députés provinciaux. Le président a présenté la situation. Il estimait que la coalition a montré ses limites et qu'il fallait ouvrir un peu, justement, cette coalition à d'autres compatriotes qui considèrent que leur action doit être d'abord pour l'intérêt de la population et en lançant, bien entendu, l'Union sacrée de la nation. Donc, nous estimons que le président, c'est lui qui apprécie les difficultés, parce que c'est lui qui en sera les seuls comptables en 2023. Il nous a présenté la situation, et nous, nous n'avons qu'à l'appuyer, parce que nous, nous sommes des élus du peuple, nous travaillons pour notre population, et du moment que la population est dans une situation miséreuse, c'est nous qui en pâtissons aussi, parce que nous nous substitutions pratiquement aux exécutifs. Nous, députés, vous savez la réalité que nous traversons. Donc, voilà, nous avons apprécié la démarche du président et nous les soutenons dans ces démarches pour que les Congolais, les Congolais puissent trouver leur compte au travers de l'action du président et qu'en 2023, il y ait un bilan et le jeu à présenter à la population. Merci, Président. Moi aussi, c'est l'Assemblée Provinciale du Banche-Souélie. Je suis présidente de l'Assemblée Provinciale du Banche-Souélie. Je suis le président Jean-Claude Kionkabila. C'est vrai, nous remercions d'abord le chef de l'État. Le pouvoir a eu son temps à nous recevoir et de nous inviter. Mais néanmoins, on n'a pas beaucoup de choses à parler, mais nous nous laissons au moins la primaire au chef de l'État. C'est un peu ça. Et à propos de la crise, qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État ? Nous avons proposé beaucoup de choses. Nous avons parlé avec lui dans plusieurs domaines, sur plusieurs problèmes. Il y a d'abord la coalition, le problème du social, la sécurité. Je ne peux pas beaucoup trop parler, mais on laisse au moins la primaire au chef de l'État. C'est-à-dire que vous soutenez l'initiative ? Absolument, parce que l'UPC a toujours proposé des solutions pour l'intérêt général de tout le monde, de tous nos compatriotes. On a échangé sur plusieurs domaines, plusieurs propositions, mais tout va de l'intérêt général de nos confrères congolais. Donc nous les soutenons. Nous sommes d'accord avec tout ce qu'il prendra comme décision pour l'intérêt général. Jean-Claude Koum-Kabila. Merci. Nous sommes la dynamique de jeunes entrepreneurs du Congo, auxquels je suis le président national. Moi, c'est M. Médard Adima Echignalanga. On a accepté cette consultation auprès du chef, parce que dès qu'il est entré au pouvoir, il a toujours parlé de l'entrepreneuriat des jeunes congolais. Et son prédécesseur n'a jamais pensé à l'entrepreneuriat congolais. Et parce que les jeunes sont prêts, et la majorité même des journalistes que je trouve en face de moi sont des jeunes. Et on a besoin de créer un lobbying, une force, pour que les jeunes entrepreneurs et que l'entrepreneuriat congolais arrivent à un niveau de décider pour dire nous voulons tel qu'il soit notre chef. Au lieu que l'argent du Congo s'est trouvé entre l'homme des étrangers et de politique, nous voudrions que nous-mêmes, nous y arrivons par l'amour que le président a témoigné à son peuple et surtout à l'entrepreneuriat des jeunes. Voici la raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer le chef et répondre positivement à cette consultation. Quelles sont vos propositions ? Le chef où on a parlé, au fait la consultation est discrète. Ce qu'on a parlé avec le chef par rapport à la coalition reste secret entre nous et le chef. Et si vous, comme vous venez de parler par rapport à l'économie et la politique, la politique ne développe jamais le pays. C'est l'entrepreneuriat, c'est les hommes d'affaires qui développent le pays. Et sans les entrepreneurs, le pays ne peut pas aller de l'envoi. Donc vous soutenez l'initiative du chef de l'État, de la création de l'Union sacrée pour la République ? Nous soutenons à 100% l'initiative du président de la République, le chef de l'État, pour l'Union sacrée de la nation. Et il a toujours dit, le peuple est d'abord. Moi, avec mon bureau et les jeunes entrepreneurs, un jour nous avons pris une semaine pour parler du peuple est d'abord. Au moment opportun, on amènera au chef ce que nous avons compris par rapport à cette expression, le peuple est d'abord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis Mme Salette Kavira Magnera, je suis députée nationale, élue du territoire de l'Ivée-Océan-Nord de Vaud. Et tous mes collègues qui sont derrière sont des députés nationaux, tous élus de divers territoires du Nord de Vaud. Donc du Nord de Vaud. Et nous décisons que nous sommes tous des députés FCC. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Il est normal que lorsque le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, fait appel aux fils et aux filles de ce pays, nous ne pouvons que l'accepter, répondre à l'invitation. pour l'écouter, savoir de quoi il veut nous parler. Et effectivement, comme vous le savez, vous avez vu les autres qui sont passés par ici. Il a parlé de la coalition qui le lit au FCC et cash. Et il nous a dit qu'il y a des petits couacs, qu'il y a des problèmes qui font qu'il a constaté que la République est en train de faire du surplace, du point de vue sécuritaire, du point de vue développement socio-économique et divers. Et il a dit qu'il est vraiment prêt à travailler, il est prêt à consulter tous les fils de ce pays. Tous ceux-là qui sont épris de l'esprit de paix et de l'esprit du développement, ceux qui veulent que la RDC aille de l'avant. Nous qui sommes du Nord Kivu, vous pouvez le comprendre, nous lui avons dit que, effectivement, ça c'est notre premier problème, la sécurité et la paix. Ça fait 20 ans que le Nord Kivu est en sang et en larmes. Ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans. Il y a des égorgements, il y a des violences sexuelles, on tue à tout bout de champ. Nous lui avons dit que, en tant que fils de ce pays, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous sommes prêts à l'accompagner et à aller ensemble avec lui dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être de cette République et plus spécifiquement pour la paix dans l'est de la RDC, au Nord Kivu surtout. Nous lui avons dit qu'il est impérieux qu'il ne ferme pas les portes, qu'il ne ferme pas complètement les portes de cette coalition. qu'il en est conseillé et lui-même, il y a peut-être moyen de le revoir, de le relire et de voir comment il faut continuer à aller de l'envoi, mais aller ensemble. Qu'il continue à consulter et les enfants de cash, et les enfants du FCC, et les autorités du FCC, et tout le monde. Donc nous lui avons dit, en tant que député FCC, que ce n'est pas encore le moment de boucler la porte de cette coalition. Il est bon qu'on continue, parce que le Nord Kivu est toujours le ventre mou. On ne sait pas ce qui peut arriver au Nord Kivu si une fois il y avait éclatement, s'il y avait cassure, rupture de cette coalition. Nous pensons que c'est une coalition pour la paix qui essaie de voir comment faire. En gros, c'est ça. Et alors comment, justement, arriver à trouver des solutions, tant que le président vous a prépare des blocages qui existent aujourd'hui ? Quel mécanisme il faut mettre en place, justement, pour trouver des solutions, pour poursuivre cette coalition ? Pour nous, nous avons dit que l'arbre à palabre, c'est une tradition africaine. L'arbre à palabre, ça a toujours été, nous sommes passés de négociation à négociation, de San City aux concertations nationales, et ainsi de suite. Et à chaque fois, nous avons trouvé la paix, nous avons trouvé des solutions. Donc, c'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la bonne marche des institutions, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale, au fait, c'est lui le premier citoyen. Il a tous les conseillers qu'il lui faut pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le crash soit évité. Voilà. Merci. Oui, comme tout le monde le sait, jour pour jour, il fera bientôt là deux ans que le chef a pris les commandes au plus haut sommet du pays et que ses partenaires traditionnels que vous connaissez bien ne lui ont pas facilité la tâche. Alors, comme c'est lui l'unique personne qui devrait faire le compte rendu en 2023, il a pris cette noble décision de s'arrêter, de regarder un peu derrière, et voir le bilan et prendre une décision, afin que le reste d'années qui restent, qu'il puisse faire un bilan, comme il l'a dit tantôt là, personnellement, un bilan positif. Mais c'est que j'aimerais informer à la population congolaise que chaque chose a un débit et une fin. Les larmes du peuple congolais qui ont coulé depuis plusieurs années, aujourd'hui, à travers ces consultations nationales, ça marque la fin de la souffrance du peuple congolais. Les véritables fils du pays, nés soit de père ou de mère, vont s'allier derrière son excellence Félix-Antoine Tuseké de Chilombo. Et vous remarquerez que ceux qui ne sont pas, ceux qui ont des nationalités douteuses, ce sont ceux-là qui sont contre cette action. Mais nous qui vivons avec la population, nous vous rassurons, chers camarades de la presse, que cette action est accueillie à bras ouverts à travers toute la base de notre pays, notre cher et beau pays. Donc c'est vraiment un grand espoir que le chef de l'État a soulevé dans les fiers du peuple congolais. Qu'est-ce que vous avez choisi de vous avec le chef ? Qu'avez-vous proposé concrètement ? Nous, membres du changement en marche, du régroupement politique allé à l'UDPS, nous avons présenté des volets, à savoir sur le plan politique et sur le plan économique. parce que vous savez que les maires, les toutes les villes, nous avons présenté des solutions, nous avons présenté des stratégies afin que la présence publique puisse avoir un peu de moyens de pouvoir soutenir les différentes populations. Mais les gros des échanges avec le chef de l'État, c'est tout à l'heure que nous avons, qu'on ne peut pas dévoiler de l'État. prochainement, je pense qu'au courant de notre réunion des restitutions, qui aura lieu sur Milambo numéro 8, au quartier Cheve de la Montessage Social, nous allons nous réparer en détail sur les échanges avec le chef de l'État. C'est moi qui te remercie. Moi, c'est Maître John Mbayantita, le coordonnateur national du régroupement politique, le changement en marche. Elle s'est massive. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis Mme Chalet Kavira Magnera, je suis députée nationale, élue du territoire des libéraux et au nord du groupe. Tous mes collègues qui sont derrière sont des députés nationaux, tous élus de divers territoires du nord du groupe. Nous décisons que nous sommes tous les députés FCC. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Il est normal que lorsque le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, fait appel aux fils et aux filles de ce pays, nous ne pouvons que accepter, répondre à l'invitation pour l'écouter, savoir de quoi il veut nous parler. Et effectivement, comme vous le savez, vous avez vu les autres qui sont passés par ici, il a parlé, de la coalition qui le lit au FCC et cache. Il nous a dit qu'il y a des petits couacs, qu'il y a des problèmes qui font que il a vu, il a constaté que la République est en train de faire du surplace du point de vue sécuritaire, du point de vue développement socio-économique et divers. Et il a dit qu'il est vraiment prêt qu'il est prêt à travailler, il est prêt à consulter tous les fils de ce pays, tous ceux-là qui sont épris de l'esprit de paix et de l'esprit du développement, ceux qui veulent que la RDC aille de l'avant. Nous qui sommes du Nord-Kivu, vous pouvez le comprendre, nous lui avons dit que, effectivement, ça, c'est notre premier problème, la sécurité et la paix. ça fait 20 ans que le Nord-Kivu est en sang et en larmes. Ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans. Il y a des égorgements, il y a des violences sexuelles, on tue à tout bout de champ. Nous lui avons dit que, en tant que fils de ce pays, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous sommes prêts à l'accompagner et à aller ensemble avec lui dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être de cette République et plus spécifiquement pour la paix dans l'Est de la RDC, au Nord-Kivu, surtout. Nous lui avons dit qu'il est impérieux qu'il ne ferme pas les portes, qu'il ne ferme pas complètement les portes de cette coalition qu'il a conseillé et lui-même, il y a peut-être moyen de le revoir, de le relire et de voir comment il faut continuer aller de l'envoi, mais aller ensemble, qu'il continue à consulter et les enfants de cash, et les enfants du FCC, et les autorités du FCC, et tout le monde. Donc, nous lui avons dit en tant que député FCC que ce n'est pas encore le moment de boucler la porte de cette coalition. Il est bon qu'on continue parce que le nord qui vaut et toujours le ventre mou. On ne sait pas ce qui peut arriver au nord qui vaut si une fois il y avait éclatement, s'il y avait cassure, rupture de cette coalition. Nous pensons que c'est une coalition pour la paix qui essaie de voir comment faire. En gros, c'est ça. Pour nous, nous avons dit que l'arbre à palabre, c'est une tradition africaine. L'arbre à palabre, ça a toujours été, nous sommes passés de négociation à négociation des Sun City aux concertations nationales et ensuite et à chaque fois nous avons trouvé la paix, nous avons trouvé des solutions. Donc, c'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la bonne marche des institutions, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale, au fait, c'est lui le premier citoyen. Il a tous les conseillers qu'il lui faut pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le crash soit évité. Voilà. Merci. Ça en est donc fini pour cette avant-dernière journée des consultations. Mesdames et messieurs, nous vous fixons rendez-vous pour ce mardi 24 novembre au Palais de la Nation. Ça sera donc la fin des consultations qui ont démarré depuis le lundi 2 novembre 2020 et l'événement sera retransmis en direct sur la télévision nationale. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada